alors il joue un hoshi ok on joue un komoku et il joue komoku et je vais jouer j'hésite entre le hoshi ici et le komoku dans cette direction on joue le hoshi tout simplement c'est plus simple et il joue le chinois aïe aïe il joue le chinois ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le chinois donc je sais même plus comment il faut approcher ça je crois qu'il ya le san san de possible tout simplement je crois qu'il ya le coup en q4 déjà direct aussi le rôle du chinois c'est là il menace de faire ce bord là mais si j'approche en fait avec l'attaque il va pouvoir développer sur un des bords grosso modo qu'est ce qu'on fait je n'ai pas du tout la théorie pour montrer le chinois je crois que ce coup ça marche s'il va au san san je recule ici il recule par là je peux descendre je sais pas je sais pas je sais pas sinon il ya l'approche comme ça mais ça lui donne le shimari trop tranquille si on va là il peut kick on monte ouais faut que je fasse attention parce que je suis aussi intimidé par le candan à jouer là ça me parle là je joue ici je crois tac s'il fait atari on connecte on est bien s'il fait atari de ce côté là on monte c'est ok si je suis atari comme ça il prend je vais ici il encore l'attari là où je capture et il peut prendre le coin donc c'est trop bon pour lui donc il faut sortir descendre une fois ça serait trop bon pour lui de la séquence au mieux faire ça et là je fais atari il va là puis je prends atari ici j'ai l'impression de donner beaucoup parce que là je prends la pierre c'est pas très bon pour blanc je sais pas si c'est ça mais ça me dit quelque chose mais bon et là on capture est-ce que j'ai droit de descendre ici il capture je fais là par contre atari ici c'est dangereux c'est très dangereux on va capturer là il vient ici et je pense qu'il faut que je rajoute ce coup parce que si je ne rajoute pas de coup ici noir en tout cas personnellement ça m'attirerait beaucoup de jouer en m4 ce qui me ferait ramper et il prendra une force considérable encore donc il vaut mieux rajouter un coup ici et il me semble visuellement que c'est ça qu'il faut jouer je suis peut-être pas trompé il sort la confiance qui transpire il y a même de moi et ici je si je fais double année il me fait atari tac et il recule comme ça on va peut-être juste continuer si je fais cet atari par contre il va là je sors je fais atari je sors et ça c'est compliqué on va juste aller là il va jouer ça il va jouer moyo contre moyo il approche directement ici ok il dit qu'il joue sur au poker mais il joue en blitz ok il a le temps il est pressé il est pressé en vrai on a envie d'enfermer non notre potentiel en plus c'est de ce côté on a clairement envie d'enfermer si je pousse vers là finalement ces pierres vont faire ça et voilà ça fait beaucoup de pierre pour un investissement moindre faut jouer vers notre force il vient ici et là soit j'ai le choix soit on fait ça et on revient vers un jeu c'est qui est plutôt normal ou il irait là finalement et je peux faire le blader il aura un peu nous qui en face de ma force je finirai sente je pourrais attaquer fortement ou alors je connecte ici en dur et il va en b5 et je suis sente également à faire ça il va en b5 ou peut-être qu'il peut aller en c4 tout simplement aussi non mais c'est la forme ça plutôt et ensuite qu'est ce que je fais ici j'ai l'impression de faire un gros territoire mais il faut regarder aussi mes pierres sont assez éloignées l'une de l'autre donc une pierre noire par ici et c'est bien sûr ça lui fait un groupe instable une position instable mais en soit je peux pas le capturer direct donc c'est presque rassurant c'est presque ça donne envie de rajouter un coup j'ai pas le mot mais on deviendrait gothé et pour oui pas mal de points mais finalement lui il en a pas mal ici de potentiel il a le coin là il pourra approcher soit ici soit faire le shimari là donc on a pas trop envie on va jouer en direction de notre pierre ici pas possible qu'il monte et il saute ou qu'il ignore ok si je vais ici connecte je vais ici il va là parce qu'il menace de faire ce coup et nous on peut double approcher et ça c'est intéressant parce que ça me donne un coin on n'a pas encore de coin et on pourra peut-être aller s'emparer d'un autre ça me donne envie peut-être qu'il va faire l'avalanche du coup non et je vous dirai de celui là d'accord ça c'est intéressant et oui en même temps c'est logique pourquoi parce que quand j'en suis là ça menace du coup moi ça me donne envie d'aller par là en même temps avec cette pierre ça va être encore plus aisé pour lui de venir là parce que ça va menacer d'attaquer fortement ces trois pierres je pars là je pense il devra ajouter un coup je sais pas je pense qu'ici il ignorera pour ces trois pierres il jouera par là si je fais ça et en même temps si je fais pas ça et que je vais attaquer ailleurs si je finis gothé il peut jouer un coup vers h4 qui serait assez douloureux pour moi je préfère m'occuper de mes possibles faiblesses peut-être un peu lent mais bon il rajoute là et là ça me donne bien plus envie de venir là maintenant sachant qu'ici je peux quand même rentrer en allant b13 s'il coupe je peux sauter par exemple ou aller directement en c9 donc il y a quand même de quoi faire on va faire ça soit je vais en r14 soit je veux directement sun sun r14 ça donnerait quoi il jouerait en eau 16 souvent quand on a on subit une double approche comme ça on tape sur la pierre qu'on ne veut pas attaquer en fait pour gagner la force pour attaquer l'autre pierre imaginons le jouant en r14 il va en eau 16 et quand en fait je résiste en faisant année il fait son hobby de pierre là du coup il gagne de la force ici pour mettre la pression sur ma pierre en r14 tac 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 je veux sun sun et si je joue sun sun direct il pousse ici je vais là je pas fan non plus on pourrait faire la double approche haute également on va faire ça on va faire ça il attaque de ce côté tous une fois ici puis on vient là tac s'il protège le coin non il faut que j'aille dans le coin direct si je vais là et qui va ici ça me rappelle une des parties où j'avais fait une très grosse erreur en coupant après et c'était catastrophique pour blanc donc on va éviter sans ça direct c'est ça ça arrive on fait le double la double gueule du tigre on recule et ok bah non quoi effectivement c'est très gros pour lui et pour moi d'aller en l16 mais si je continue en l16 on voit très bien ce qui va se passer c'est il va jouer un coup par ici et dire peu importe ce que tu fais ici je te tue et je suis largement assez fort pour pour tuer pour que tu ne vives pas quoi et en tant si je suis dans ça c'est cool aussi je prends le nord sinon je joue par là ou par là ça peut être intéressant mais il peut m'écraser ici et quand je vais là je peux pas trop résister tac il ferait le double année je fais atari il recule je recule moi il me prend chichot ça va peut-être le coup quand même parce que ici si je vais en l16 c'est très gros localement déjà il peut encore rentrer plus tard possiblement et ouais vraiment je sais pas quel coup il rajoute mais par ici là la ligne on voit bien la ligne noire là donc par ici ça peut être pas mal à celui là et en vrai je sais pas quand je fais cette pierre donc il faut peut-être que je joue maintenant peut-être quoi je vais toucher de toute façon il est déjà très fort ici je vais pour rien pouvoir faire et les câbles assez de pierre elles sont pas sauvables ni rien donc toucher en contact ça renforce les deux j'ai besoin d'être renforcé je vais là hein il est teasé une nuit 30 c'est dur c'est dur c'est dur ok si je recule il descend là pour attaquer la base de vie si je fais le année je vais faire atari de ce côté je descends il va là je vais pousser une fois mais si je pousse une autre fois il va là je pousse une fois il va là j'ai une deux trois quatre cinq il faut pousser là il faut voir ok je meurs en fait ouais non je suis mort si je fais ça c'est une mauvaise idée il me faut un de plus donc je suis obligé de choisir ça ou ça plutôt choisir celui là pour créer justement des points de coupe pas jouer simple quand on s'installe chez l'adversaire malheureusement ok alors on dirait un bot qui répond au tac au tac si je vais là maintenant ça marche plus tac c'est atari je vais là et quand il recule là maintenant il faut pas parce qu'il doit reculer ça a l'air de mieux marcher maintenant ça mais ça a l'air de mieux marcher faut que je fasse attention au montant encore une fois on va 6 minutes 40 il fait atari on répond bien sûr sinon ça défait toute notre formation ici il prend cette pierre on peut si on saute comme ça directement ça passe non tac s'il essaie de forcer on va ici s'il coupe atari comme ça je vais aller là non ça marche pas très bien on peut faire cet atari en tout cas déjà tout de suite il ya peu de chances qu'il capture directement parce que sinon on peut faire cet atari ouais je sais pas je sais pas parce qu'en même temps il faut bien garder celui-là peut-être mais bon c'est pas ici qu'on va vivre je pense sortir tac noir blanc noir coup blanc monte en même temps ça menace de faire atari salut voilà comment ça va être juste le ce coup là s'en va mais bon peut-être que je devais faire l'atari je sais pas assez dur à dire en tout cas si si je sors en temps ces pierres là sont séparés bon je les tuerai pas mais bon ça met de la pression petite forme de la fleur avec ses trois pierres il fait ça ouais mais du coup je pensais à ce coup là quand il jouait ça je pensais à m 11 déjà on va faire cet atari je pense que c'est le bon timing si on vient là il vient là où il capture mais je pense qu'il vient là et ensuite on peut jouer ça il recule mon sort je sais pas faut pas se tromper ici il est 4 donne en face à atari voilà ensuite je veux pas forcer par là sinon on capture donc il recule et nous si on avance encore une fois s'il avance ici maintenant il peut nous déchirer un peu j'ai l'impression qu'il avance encore tac non ça marche pas très bien ça pour lui ça a l'air d'être une bonne solution j'ai l'impression c'est pas optimal mais bon si on s'en sort c'est déjà très bien tac s'il coupe atari tac 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 sans mon capture donc ça va its fine non il faut juste voir comment est-ce qu'on répond à ça si je vais là ça a l'air pas si mal ce coup tac s'il va ici je vais là s'il va ici je peux couper parce qu'il ménage de sortir par là et en même temps s'il reconnecte je vais ici et c'est bon ouais ça a l'air pas mal ça et s'il va là je vais ici ouais donc maintenant est-ce que j'ai le droit d'aller ici je ne pense pas parce que maintenant quand je vais là s'il pousse ici c'est quand même bien plus compliqué je vais là ok mais salut big fermius ça va c'est pas facile je suis bien tenté de faire directement M13 et si je fais M13 mais ici il recule ici parce que bien sûr s'il fait la gueule tique je peux faire un tari plus reculer là mais bon il va pas forcément répondre comme j'ai envie ça va cool c'est galère il est utilisé 3 minutes 15 je l'ai fait suer s'il va ici en fait le truc c'est que je connecte et il peut me déchirer donc on va plutôt aller là il va ici je fais là s'il coupe je peux faire un tari tac je continue je sais pas si c'est si intéressant que ça donc non non je vais plutôt faire ça je m'attendais pas à ce coup je m'attendais à Nobi ou à la gueule de tigre ok donc on va faire notre forme je vais prendre la pierre après s'il fait cette tari je suis obligé de sacrifier la pierre si je fais ça il fait un tari je sacrifie la pierre il capture je pourrais pas sortir comme ça parce qu'il il aurait un double tari donc je serais obligé de sortir comme ça il va là je vais ici il va là je vais là c'est compliqué mais en même temps ces pierres seront en danger aussi donc j'ai le temps de prendre cette pierre je pense il fait un tari je capture j'ai l'impression que j'ai le temps de prendre cette pierre je me trompe peut-être je capture et ça menace de couper ici et du coup il revient pour protéger cette coupe ce qui attaque en même temps ça et là maintenant il faut que je sorte ici ouais c'était pas un bon choix du coup parce que du coup il attaque à cette forme où il peut venir là et là est-ce que j'ai le droit de venir ici si je vais là et qu'il m'attaque ici tac il capture donc c'est pas très intelligent tout simplement reculé comme ça mais c'est pas incroyable parce que maintenant il peut venir directement en M18 ou ça ok jusqu'où hein parce que s'il le joue c'est vraiment très douloureux pour nous il vient là d'accord je pars ici et il nous attaque ouais et là il va développer quelque chose d'intéressant il prétend en fait développer quelque chose de très gros ici celui qui roi le coup en G15 sera très avantagé par rapport à cette situation je viens par là parce que ça menace à la fois le M6 et le L9 si je vais là il sacrifierait peut-être les 3 pierres pour tuer tout ça donc c'est peut-être dangereux euh le truc c'est que s'il pousse là ensuite je vais là il peut faire Atari je suis obligé de sacrifier les 2 pierres ouais je sacrifierais les 2 pierres alors c'est 4 points quoi c'est 4 points c'est dur c'est dur c'est dur le cas c'est que maintenant je peux plus envisager le B13 parce que je disais B13 il le coupe ici comme ça je sors mais non maintenant il y a un mur noir en face c'est un peu plus dur c'est un peu plus dur et là il a du temps pour réfléchir je veux dire qu'il est en train de jouer au poker en même temps ça fait mal ça fait mal euh pou 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 il y a 6-5 de commis aussi il faut se dire ouais là il va réfléchir à la meilleure façon d'optimiser ce centre année ça semble pas très pas bête et il faut j'imagine qu'il faut que je recule en fait le problème c'est qu'en reculant il peut sauter et à la fois ça va dépleuver son bord nord et en même temps ça va dégommer mon bord sud donc peut-être le année mais là il fait double année et je sais pas trop à quoi répondre donc en vrai peut-être Kema ici ah j'ai plus qu'une période Kema ouais c'est ce qui m'a tiré bah visuellement c'est ce qui me donne envie mais j'ai plus qu'une période de 20 secondes c'est même pas 30 c'est moi qui ai choisi donc my bad je disais oh j'ai cool jusqu'à 20h mais bah lui il a pas utilisé son temps en fait donc compliqué et il vient quand même dedans ouais pour renforcer à fond voilà il va y avoir une séquence où il va fermer je vais fermer mais sauf que c'est avantageux pour un joueur pour qui suspense le pire c'est qu'il finisse le pire c'est qu'il finisse et qu'il obtienne le G15 je vais là il fait Atari on peut tenter l'Atari derrière mais bon ils sont obligés de se battre Atari et si je vais là le problème c'est que si je vais là si si ça a l'air allez vas-y on se bat on va se battre allez faut que j'arrête de me laisser faire là trop aussi et ici allez on se bat de manière dégueulasse on tente le tout pour le tout est-ce qu'il y a un coup en F2 qui marche si ça marche c'est abusé F2 ça attire F2 je vais en j'ai 3 il monte je vais là il coupe je crois plus que 3 libertés ça sent pas bon ça sent pas bon il veut venir là d'abord il est gentil je trouve on vient ici c'est compliqué parce que j'ai ce coup là quand même aussi c'est 5 moué 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 c'est ça si j'ai ce coup là en soi s'il bloque on peut aller ici ah bah non il peut faire Atari ah oups faut qu'on aurait plutôt ce coup là directement mais non ça marche pas très bien ouais je crois que je viens de faire une erreur actuelle ici après on a encore K2 s'il nous attaque de ce côté on peut faire K2 ouais c'est compliqué bon non de toute façon je crois que je suis mort je crois que je suis mort t'invilep他 moi je crois que je crois pas qu'on a deux je crois pas qu'on a deux ça joint pour les autres on va tout c'est compliqué sont 愛